Vous êtes sur RTL. Bonne après-midi, il est 16h. C'est à vous, Olivier Bois, pour les dernières infos. Bonjour, Emmanuel Macron veut rendre le port du masque obligatoire dans les lieux clos à partir du 1er août. Le président a reconnu que des signaux montraient qu'il y avait à nouveau une petite accélération de l'épidémie. Il estime qu'elle peut être maîtrisée en respectant à nouveau un peu plus strictement les gestes barrières. Au cours de son interview d'une heure et quart à peu près, le président a promis que la rentrée scolaire serait quasiment normale, que le pays était prêt en cas de seconde vague. Il a dit que les stocks, par exemple, de produits nécessaires étaient suffisants ou en tout cas que les improvisionnements étaient sécurisés. Il exclut l'idée d'un reconfinement généralisé, comme celui qu'on a connu, sans exclure qu'il faille en cas de besoin des mesures locales de restriction. Sur l'économie, le plan de relance coûtera 100 milliards d'euros supplémentaires. Emmanuel Macron n'a pas cherché à minimiser les mois difficiles à venir. Probablement a-t-il dit, selon tous les instituts, entre 800 000 et 1 million de chômeurs supplémentaires d'ici à quelques mois. La priorité du plan de relance, ce sera les jeunes. Plusieurs mécanismes sont mis en place. Un, l'apprentissage, les contrats professionnalisants, une aide inédite pour qu'on ait des embauches en cette première année. Ensuite, nous allons avoir un dispositif exceptionnel d'exonération des charges pour les jeunes, en particulier pour les faibles qualifications ou les emplois jusqu'à 1,6 mic. exceptionnel parce qu'il durera un, deux ans, on va l'évaluer, mais il faut qu'il y ait cet élément d'accélération. Et surtout, on va créer 300 000 projets et contrats d'insertion qui permettent d'aller chercher les jeunes qui sont parfois les plus loin de l'emploi, qui n'ont pas réussi à trouver l'entreprise qui leur signe leur contrat d'apprentissage. Et enfin, on va permettre à des jeunes qui devaient rentrer sur le marché du travail de peut-être compléter leur formation, d'avoir un semestre ou une année d'études en plus. Et donc, on va ouvrir 200 000 places dans des formations qualifiantes supérieures pour permettre à un jeune qui n'a absolument aucune perspective d'embauche de poursuivre un peu ses études. Cette interview se volait aussi avant de tracer les perspectives, une manière de faire un bilan. Le président de la République a reconnu qu'une hostilité s'est exprimée à son égard. Il reconnaît qu'il a pu donner une image, selon lui fausse, en substance celle d'être trop libéral et trop élitiste. Par ailleurs, il assume la nomination de Gérald Darmanin au nom de la présomption d'innocence. On rappelle qu'une femme accuse de viol le nouveau ministre de l'Intérieur et qu'une enquête est en cours. Par ailleurs, Emmanuel Macron promet de généraliser les caméras piétons d'ici à la fin du quinquennat. Avant cette interview, le défilé militaire de la Concorde a été l'occasion, comme prévu, d'un hommage émouvant à la fois aux personnels soignants et aux autres salariés en première ligne ou en deuxième ligne. Comme on a dit au moment du pic de l'épidémie, ils ont été longuement applaudis. On lisait beaucoup d'émotions sur leur visage. Les soignants en colère, il en reste malgré tout et malgré la signature hier du Ségur de la santé. Ils ont été des milliers cet après-midi à défiler entre la République et la place de la Bastille, à l'appel de plusieurs syndicats, dont la CGT, qui estiment que les augmentations de salaires ne permettent même pas de rattraper le retard accumulé. 14 juillet oblige, il y aura bien un feu d'artifice ce soir à Paris, tiré depuis la Tour Eiffel, mais là encore sans spectateurs. Le temps demain, des éclaircies essentiellement du soleil sur la façade ouest de Bordeaux à Nancy en passant par l'île de France. Beau soleil autour de la Méditerranée, de la pluie au sud du Pays Basque et dans l'est entre l'Auvergne et l'Alsace. Les températures entre 17 degrés dans le nord jusqu'à 27 degrés à Marseille. Et puis les courses cet après-midi à Longchamp, le Quintet dans l'ordre, le 4, le 3, le 13, le 8 et le 12. Il est 16h03 sur RTL. Dans un instant, les grosses têtes, on vous retrouve Virginie. Merci Olivier Bois, à tout à l'heure, 17h.